Musique 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 Hey! C'est le Père Noël! Une belle petite barbe blanche Tu fais des beaux yeux? Tu fais des beaux yeux? C'est très minou d'amour Regarde papa Tu fais des beaux yeux? Tu fais des beaux yeux? Tu fais des beaux yeux? Ok Milly, tu veux de la serriracha sur ton doigt? Ok, vas-y, mets-le dans ta bouche. C'est-tu bon? Non, c'est ça pique. Ça pique? Ça pique. Qu'est-ce que tu vas faire? Borde de l'eau. Ça pique, ça pique. Ça pique. Ça meurt, hein? Tendons-tendons. Ça pique. Ça pique. On va t'en donner, toi-y. C'est bon? Gros samedi, Maëlie. Tu te cache. Coucou. Tu regardes encore tes vidéos de... C'est des vidéos de princesse? Oui. Hein? Hé, tu te cache. Oui, regarde. Non, arrête de te cacher. Il y est toujours caché. C'est pas drôle, la vie, hein, avec papa. Non. Quoi? Hein? C'est quoi va donner tes vidéos? Tu regardes. Non, il y a les gardes. Il y a les gardes quoi? Les Shopkins? Oui, les Shopkins. Non, on est au Costco, pis on est en train de faire une bonne job au panier. Comme d'habitude. Hein? Pas mal, pas mal bien rempli. C'est une bonne job, hein? Ah oui, Elie, pousse le panier. Pousse. Attends, c'est bon. Qu'est-ce que t'as fait, Elie, avec ta sœur? Tu te souviens-tu quand y a ta bébé? Elle se mettait elle-même des affaires dans son cache-couche, mais là, elle est en train de faire une affaire dans son cas. C'est parce que ramasser tes jouets, c'est pas les mettre dans le cache-couche à ta sœur. Rixi, tu te laisses faire. Ok. Médication. Tu fais des décorations. Ben là, il est pas mal plein là. Médication, on dit. Tu t'en veux pas. Médication, tu t'en veux pas. On va tout mettre dans le cache-couche. Ben là, le livre, je pense pas qu'il va rentrer. Tu aimais ça? Bon, c'est un beau mélange. Ça, hein? C'est quasiment plus rien. Bon, là, ça, je pense pas que ça va rentrer. Je voudrais que tu me mettes en avant. Ah oui, ça, ça rentre. Elle penche par en avant. Alexi! Ok, arrête de tirer, là. C'est assez. C'est assez. Ok, dernier. Ok, arrête ça, là. Bonjour tout le monde. J'ai la voiture de Fred aujourd'hui. Ellie était malade. Elle est venue... Elle est venue au bureau ce matin. Parce qu'elle faisait bien de la fièvre. Puis elle fulait pas. Fait que, bon, j'ai préféré la garder avec moi. Puis Fred avait un suivi chez le doc ce matin. Fait qu'il est venu dîner avec nous. Puis il est reparti avec lui après. Mais au moins, ce coup-ci, on... Fait de penser à me laisser sa clé de voiture pour que je puisse faire le switch. Faut que je reste pris... Comme la dernière fois où il a dû rhabiller Alexis à ce moment-là. Puis il est venu me chercher au bureau. À 6h30 le soir. Parce que je m'étais rendu compte qu'il était parti avec ma voiture. Mais que j'avais pas sa clé. Et ce coup-ci, au moins, on y a pensé. En tout cas, bref, lui, il y a pensé. Parce que quand il est parti de la maison, il a pensé à porter la clé. Je me dépêche à m'en aller à la maison. J'ai fini un petit peu plus tard. Parce que, bon, avec une poulette au bureau ce matin... J'étais pas super efficace. J'ai pris un petit peu le retard. Mais ce soir, j'ai... J'ai mon meeting. Excusez-moi, je vais m'enlever du soleil dans la face. J'ai mon meeting de ma reine d'allaitement. Qu'on a une fois par mois. J'en ai fait un beau vidéo il y a un petit peu plus... À peu près un mois. Où je parlais de mon implication en tant que ma reine d'allaitement. Et finalement, j'ai justement reproché ce midi à Fred de pas l'avoir inclus dans aucune des vidéos. Pour me rendre compte que je sais pas il est où. Et je me pose même la question à savoir, est-ce que j'ai parlé dans le vide? Ou... Ou j'ai oublié d'enregistrer? Ou je sais pas. Bref. Je pense que j'avais fait une vidéo à peu près 20 minutes. Puis finalement, je sais pas il est où. Fait que... Fait que je vais vous en parler aujourd'hui. Donc c'est ça. En novembre, j'ai suivi une petite formation. Pour devenir ma reine d'allaitement. Qui est un sujet qui me touche énormément. Je pense que tous ceux qui me connaissent de proche savent que c'est quelque chose sur quoi il faut pas... Mettons que c'est un terrain miné. Non pas miné, pas à ce point-là. Mais c'est un terrain délicat, mettons, d'aborder l'allaitement. Non, excusez, j'ai branché mon téléphone. Pour être sûr. Excusez. Et voilà! Donc c'est un sujet un peu délicat. Parce que... Ceux qui me connaissent le savent. Ceux qui me connaissent pas le savent pas. Vugez-moi si vous voulez, ça me dérange pas. J'allais être toujours Élie. Qui a maintenant presque 3 ans et demi. Et évidemment, j'allais être Alexis qui a 10 mois. Pis c'est pas dans mes plans d'arrêter d'allaiter Élie. J'ai... Je pensais pas me rendre jusque-là. Je dois l'admettre. Quand j'ai commencé à allaiter Élie, je me disais que je voulais faire au moins un an. Minimum, c'était sûr. Pour moi, un an, c'était... C'était sûr, sûr, sûr et certain. C'était même pas négociable. Je pense que j'aurais fait n'importe quoi. Si ça avait pas marché, j'aurais vraiment été au bout du monde pour réussir. Parce que c'était quelque chose qui me tenait énormément à coeur. Pis j'ai été chanceuse. Ça s'est super bien passé. Pis quand je suis tombée enceinte, Élie avait à peu près 2 ans et demi. Il y en a beaucoup qui me demandaient, « Ben là, tu vas arrêter d'allaiter. » Pis j'ai dit. Moi, je voyais pas le... Je voyais pas l'intérêt. Pour moi, essayer... Forcer Élie à arrêter de boire quand elle me le demande par elle-même. Pour moi, c'est l'équivalent de lui refuser un câlin quand elle me demande de lui en faire un ou un bisou. C'est tellement un moment plein d'amour, plein de tendresse que pour moi, c'est vraiment l'équivalent de ça. C'est... De lui dire, « Non, je veux pas te donner de l'amour. » Fait que... C'est ça. Fait que pour moi, c'est vraiment... C'est vraiment une chose inconcevable. Excusez-moi. C'est vraiment une chose inconcevable de... De la sevrer. Moi, je veux vraiment que ça soit par elle-même. Quand elle se reprenne. Mais bon, comme je disais, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi longtemps. J'étais convaincue que pendant la grossesse, elle allait sevrer par elle-même. Même que ça avait passé proche. Parce que bon, je veux pas la... La production a diminué beaucoup pendant la grossesse. Pis finalement, ben non, elle a continué à téter à vide. Parce que c'était un moment tout doux. Pis... Quand Alexis est arrivée, ben évidemment, ben là, c'était plein de lait. Fait que là, c'était très bon. Fait que c'est ça. Fait que bref, tout ça pour dire que j'allait toujours Alexis... Euh, Élie. Et que... Ben, on se rendra jusqu'où on se rendra. Donc, je suis une fervente défenseuse, défendresse de l'allaitement prolongé. Et... Et... Et ça m'a amenée à... À vouloir aider d'autres mamans à... À réussir cette... Cette expérience-là. Fait que... C'est ça. J'espère que c'était pas trop plate. Mais bon, je voulais expliquer un peu... Ce qui me touche là-dedans. Pis, il y a aussi que, ben... J'ai étudié en travail social pas longtemps. J'ai voulu faire... Travailleuse sociale au cégep. Et puis... Finalement, je m'étais rendue compte que... J'avais pas envie... De... De faire de la bureaucratie. Je trouvais que c'était beaucoup trop d'être pousseuse de crayons. Ce qui est très drôle. Parce que dans le fond, aujourd'hui, je suis une pousseuse de crayons. Je travaille en administration, donc je suis... Derrière un bureau. Mais à ce moment-là, j'avais l'impression que ça allait pas vraiment aider les gens d'être derrière un bureau. Pis d'être pris dans la bureaucratie. Fait que j'avais choisi... Un autre... Une autre carrière. J'ai changé une couple de fois entre temps, mais... Sauf que c'est un... Je sais pas si je peux dire une passion. Ou un besoin d'être... De me sentir utile. Mais c'est quelque chose que j'ai... J'ai retrouvé... Euh... Par hasard... Un... Un cours de yoga que j'ai fait. Où j'ai donné des conseils sur l'allaitement à une maman. Pis de juste voir son visage... Quand j'ai donné ces conseils-là, de faire... Ah oui! Ah! C'est... Des fois, c'est des petites solutions super simples qui peuvent changer le cours d'un... D'un allaitement au complet. Des fois, avec les hormones, les mamans sont... Sons sensibles. Sont vulnérables. La fatigue... Tu sais, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, là. Qui fait que des fois... Un petit... Un petit obstacle peut paraître énorme. Pis des fois, d'avoir des petites solutions... Qui sont simples... Mais qui sont efficaces... Ça peut faire qu'un allaitement va durer... Une couple de semaines... Un mois, deux mois, trois mois... Ou... Six mois... Un an... Un an et demi, deux ans... Je sais pas comment. Fait que... Fait que je me sens vraiment... J'ai l'impression que mon rôle est important. Pis ça me fait du bien. Fait que c'est ça. Fait que ce soir, on a la rencontre. Demande à l'allaitement. Fait qu'il faut que je me dépêche pour aller à la maison. M'occuper de mes deux poulettes. Qui sont... Maganées. Pis après ça, m'en aller là-bas. Fait que je vais m'ennuyer de mes cocottes. Qui sont malades. Ben c'est ça. Fait que... Ça vous en dit un petit peu plus sur moi. Ciao! Bon matin vlog! Ce matin, on s'en va à une rencontre de réseautage à mon bureau. Chaque deux semaines, on se rencontre un groupe d'environ 15 à 20 personnes. Pis... C'est ça. On échange des références. On parle de nos challenges. Dans le fond, on est un groupe pis on se supporte ensemble. Pis... C'est ça. On se rencontre deux semaines. On déjeune ensemble. Pis... Pendant une heure, on jase le business. Pis... C'est bien intéressant d'avoir les points de vue des autres. Par rapport à leurs affaires. Qu'est-ce qu'ils ont comme challenge dans le mois ou dans les prochaines semaines. Pis en plus, on se donne des références. Donc, si quelqu'un a besoin d'un... D'un agent d'assurance ou d'un gars de marketing web comme moi. Ben, dans le fond, tout le groupe s'entraide à trouver des contrats pour les autres. Fait que c'est... C'est le fun pour ça. Pis... C'est un bon temps, là. Une heure, une heure et demi de temps. Fait que... Moi, je trouve ça parfait. Pis c'est à tous les mercredis aux deux semaines. Fait que... Si vous voulez participer juste à me contacter en privé. Pis dites-moi dans quel domaine que vous êtes. Parce qu'on peut pas... On peut pas être deux personnes dans le même domaine. Fait que... C'est pour les références. Donc... Dites-moi, là. Si ça vous tente. Fait qu'on s'en va, là. Je voulais vous parler de... D'une phrase qui m'a... Vraiment marqué. De... De mon mentor. Qui est... Yves Carignan, de Saint-Dromone. Pis... Je pense que c'est une phrase très importante. Qu'on m'a dit dans ma vie. Euh... Faut que tu prennes ta vie... Faut que tu considères ta vie comme une chaise. Euh... Une chaise à quatre pattes. Pis... S'il y a une des quatre pattes... Qui est branlante... Les trois autres peuvent pas... Peuvent pas suivre avec la quatrième. Donc... La première patte, c'est toi-même. La deuxième patte, c'est ta business. La troisième patte, c'est ta famille. La quatrième patte, c'est tes amis. Pis... S'il y en a une... Ton... 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 Ton réseau là... Ton entourage. Pis... S'il y en a une là-dedans... Qui est branlante... Le reste... Pis... Ça va fucker à quelque part. Pis ça m'a resté dans la tête. J'ai rencontré Yves au mois de janvier. Pis ça m'a resté dans la tête depuis ce temps-là. Pis... Je vais... Je vais... Je vais faire... Je vais faire de quoi avec ça. Ça m'a fait réfléchir que... La patte que c'est moi-même... Elle était branlante. Pis là, je m'en occupe de cette patte-là. Pis je savais que ça avait un impact sur ma famille. Mon réseau autour de moi. Pis... Tout ça. Fait que... Euh... C'est ça. Je voulais juste dire que ça m'a fait réfléchir. Pis... Je pense... C'est une phrase... Très importante que quelqu'un doit se dire... Une fois dans sa vie. Pour replacer les billes dans son jeu. Pis... Pour mieux avancer dans la vie. Fait que... Je remercie Yves pour ça... De m'avoir dit ça. Fait que... C'est une petite réflexion de la journée. Fait qu'on s'en reparle. Bon ben... C'est l'heure de raser... Cette belle d'arbre-là. Fait que... J'ai mis ma bavette... Pour... Pour me raser. J'ai acheté ça 3 piastres... Sur... Aliexpress.com Super pratique. La barbe... Elle se ramasse toute d'ici. Au lieu de tomber dans l'évier. Pis de revoler partout... Euh... Partout... Euh... Sur... Sur le comptoir. Fait que... Je vais... Je vais vous montrer le résultat. C'est quoi ? 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 Voila ! Ça fait ça ?